Et puisque la liberté d'expression est un principe démocratique, nous vous donnerons également la parole pour vous exprimer justement et poser des questions à notre invité pour améliorer vos connaissances, notamment sur le rôle et les missions de l'agent judiciaire de l'État. On va prendre vos avis dans la deuxième et dernière partie de cette émission et ça va être au 421-425. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mais ceci-là, on parle souvent d'agent judiciaire de l'État. En tout cas, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, on entend souvent parler de l'agent judiciaire de l'État. Premièrement, qu'est-ce que l'agent ou qu'est-ce qui est l'agent judiciaire de l'État ? Est-ce que l'entité ou la personne existait avant le coup d'État du 5 septembre ? Merci beaucoup, monsieur Diallo. Rapprochez-vous un peu du micro. Oui, déjà, merci beaucoup d'abord pour l'invitation, ensuite pour la pertinence de votre question. En effet, l'agent judiciaire de l'État est un service public placé sous l'autorité du président de la République. C'est une structure qui existait avant, c'est-à-dire bien avant le 5 septembre. La structure a son origine dans le droit français. Si vous voulez que je fasse un petit rappel historique. Allez-y. Ça s'appelait à l'époque l'agent judiciaire du trésor. C'était pendant la période de la révolution. Ensuite, ça a évolué jusqu'en 1955. Ça a pris la dénomination l'agent judiciaire de l'État. Vous voyez ? Et en Guinée, c'est en 1997 qu'un décret a créé cette agence en République de Guinée et qu'il a placé directement sous l'autorité du président de la République. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que l'agent judiciaire de l'État, cette structure, ne relève pas du ministère de la Justice ? Vous savez, le ministère de la Justice gère tout ce qui est magistrat. Et dans le décret, il est dit que l'agent judiciaire est un magistrat. C'est-à-dire que la personne qui occupe le poste est un magistrat. Donc, il faut forcément qu'il soit magistrat. C'est ça. Mais à ce niveau, il y a une petite précision que je dois apporter. Vous savez, il y a les magistrats. Déjà, il y a deux catégories de magistrats d'une manière générale. Il y a les magistrats assis qui sont des juges, les magistrats debout, le ministère public. Après, il y a ce qu'on appelle les auxiliaires de justice. Par exemple, le cas des avocats, des judiciaires et autres. Et après, il y a ce qu'on appelle les collaborateurs du magistrat. Parmi les trois collaborateurs du magistrat, il y a l'agence judiciaire de l'État en tant que structure. Donc, l'agence judiciaire de l'État. C'est ça. Voilà. Donc, l'agence judiciaire de l'État, comme vous l'avez dit, travaille. C'est un service public qui défend l'intérêt général. Et l'intérêt général, vous savez, dans un État, il y a deux catégories d'intérêt que nous défendons. Il y en a qui défendent l'intérêt égoïste. Ça, ce sont les particuliers parce qu'ils agissent pour leur propre compte et dans leur intérêt. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la puissance publique, c'est-à-dire l'État, qui agit dans l'intérêt général. Et en principe, toutes les structures étatiques, y compris l'agence judiciaire de l'État, travaillent dans l'intérêt général des citoyens. Donc, c'est une structure étatique. Alors, son rôle, justement, c'est vrai, vous l'avez dit, il évolue, il défend l'intérêt général, mais quid de son rôle réel ? Justement, c'est là que beaucoup de personnes n'ont pas de regard parce qu'ils entendent parler de l'agence judiciaire de l'État. Mais qu'est-ce qu'il fait in concreto ? In concreto, l'agence judiciaire de l'État applique la politique du gouvernement en matière de contentieux, c'est-à-dire tous les contentieux qui impliquent l'État. Quelle est la politique du gouvernement en la matière ? Deuxièmement, l'agence judiciaire de l'État, c'est lui qui représente l'État devant les juridictions. Vous savez, l'État est une personne morale. Cette personne morale a des droits et des obligations. Vous voyez ? Quand vous prenez les droits de l'État, effectivement, l'État a droit à la justice. L'État a droit à des biens. L'État a droit à la propriété. C'est maintenant que tous ces éléments-là sont mis en avant. Parce que là, vous avez vu que l'État est en train de récupérer sa propriété ou ses propriétés, en tout cas qui sont occupées illégalement par des personnes privées. Maintenant, de l'autre côté, l'État a également des obligations. L'État peut, par exemple, faire du tort à quelqu'un. Donc la personne peut porter plainte contre l'État. Et dans ce cas, l'État sera obligé de répondre de ses actes. Bien. Allez-y, allez-y. Non, non, non. Je voulais simplement dire qu'en tant que personne morale, l'État peut s'endetter. L'État peut aussi prêter à d'autres personnes. Donc dans ce cas, il devient créancier ou débiteur. Alors, pour revenir sur un des exemples que vous avez donné, notamment l'exemple sur l'immobilier, on a vu au lendemain de la prise du pouvoir par des militaires, donc après le renversement du régime Alpha Condé, beaucoup de biens immobiliers de l'État ont été récupérés. Il y a eu une vaste campagne de récupération des biens de l'État qui avait été, à un moment donné, suspendue pour des raisons pluviométriques. On a demandé à ce qu'on arrête le processus. Quel est le rôle de l'agent judiciaire de l'État dans ce cadre ? En fait, tout ce qui est récupération, d'une manière générale, des deniers publics, c'est-à-dire les biens de l'État, tout ce qui appartient à l'État, les avoirs de l'État, la récupération de ces éléments-là, ça relève de la compétence de l'agent judiciaire de l'État. Tout ce qui appartient à l'État, il est chargé de recouvrir ça. Donc c'est lui qui s'occupe des deniers, du recouvrement, de la récupération des biens, des deniers, des avoirs de l'État. Est-ce que c'est à lui de les gérer justement ? Non, lui, il le récupère. Après, maintenant, si ce sont des trucs qui sont affectés, par exemple, quand on récupère un immeuble, ou quand on récupère 10 milliards, les 10 milliards sont censés aller au trésor public. Maintenant, au trésor public, ça sera affecté selon... Donc, en gros, il joue le rôle de dussier de l'État, si on peut se permettre de l'expression ? Ah non, de défenseur de l'État. De défenseur de l'État. Alors, qu'est-ce qui différencie justement l'agence judiciaire de l'État et le procureur, par exemple, de la République ? Et le parquet, si on peut l'appeler ainsi ? Oui, c'est ça. En fait, le procureur, déjà, il faut savoir que quand on parle de procureur, le plus souvent, on est en matière pénale. En matière pénale, en infraction pénale ou en matière d'incrimination. Et vous savez, nous sommes dans une société. Dans la société, il y a des comportements qui sont autorisés. Il y a d'autres comportements qui sont prohibés. C'est ce qu'on appelle en langage pénal des comportements incriminés. Et quand un comportement est incriminé, ça signifie que ce comportement a été érigé en infraction. Vous voyez ? Dans ce cas, quand vous commettez cette infraction-là, il y a une personne qui représente la société, qui agit au nom de la société. C'est le ministère public et le plus souvent, c'est dans ce cadre qu'on parle du procureur, quel que soit le niveau maintenant, le procureur général de la République. Mais le procureur, son rôle, c'est de défendre l'intérêt de la société contre des agissements asociaux ou antisociaux érigés en infraction. Vous voyez ? Ça, c'est le rôle du procureur en matière pénale. Mais l'agent judiciaire de l'État, son rôle est plus vaste. D'abord, il peut suivre des procès pénaux. Il peut suivre. Mais lui, il n'est pas un procureur qui... Il ne se substitue pas au procureur. Donc, pour aider nos auditeurs, si l'État constate, par exemple, qu'un individu lui a causé du tort, par exemple, les autorités estiment que dans une affaire X, il y a un individu ou une entité morale que l'État accuse, c'est à l'agent judiciaire de l'État d'engager les poursuites via un procureur. C'est ça ? C'est ça. Je vais revenir un peu là-dessus. Je disais que son rôle est plus vaste que celui du procureur. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que lui, il représente l'État non seulement devant les juridictions judiciaires, administratives, et il peut suivre les procès pénaux. Je vous donne un exemple parce que là, nous sommes dedans. Vous savez, la CRIEF. La CRIEF, aujourd'hui, s'occupe des infractions financières et économiques, n'est-ce pas ? Bien. Le procureur de la CRIEF, le travail qu'il fait doit être suivi par l'agent judiciaire. Vous savez pourquoi ? Parce que quand une personne poursuivie devant la CRIEF, effectivement, on se rend compte que la personne la doit 5 milliards, 30 milliards à l'État. C'est établi. On demande à la personne, comment tu comptes rembourser ce montant que tu dois à l'État ? Vous voyez ? C'est là qu'intervient le rôle de l'agent judiciaire. Parce qu'après, il faut qu'il y ait un suivi pour récupérer ce montant-là dans les mains de la personne condamnée. Donc, il ne peut intervenir, par exemple, que lorsque il y a condamnation, par exemple, pour rester sur l'exemple de la CRIEF. C'est ça, de la CRIEF à ce niveau. Est-ce qu'il peut initier, par exemple, si nous restons dans le même cadre, on a vu récemment, les autorités de la transition ont engagé beaucoup de poursuites. Il y a eu beaucoup de poursuites sous cette transition, notamment par le parquet. Est-ce que des initiatives de ce genre peuvent venir de l'agent judiciaire de l'État ? Parce que l'État a plusieurs structures de lutte contre la corruption, notamment la Sintif et autres. Est-ce que l'agent judiciaire de l'État peut se servir des rapports, justement, de ces structures-là, pour initier des procédures judiciaires contre des présumés faussoyeurs dédaignés de l'État ? Bien sûr. L'agent judiciaire, en tant que structure qui défend les intérêts de l'État, est obligé, pour ne pas dire, est appelé à collaborer avec d'autres structures pour avoir des informations, des rapports, des trucs. Par exemple, si lui, il détient des rapports contre des personnes impliquées dans des malversations, si ce montant-là dépasse le milliard, il veut que ces personnes-là soient poursuivies pénalement, parce qu'il peut faire aussi des transactions. Des transactions, c'est qu'on va régler l'affaire à l'amiable. Donc, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Ça aussi, ça relève de ses compétentes. Ou bien, il informe le procureur de la CRIEF, telle personne est impliquée dans tel dossier qui dépasse le milliard, donc il y a lieu d'engager des poursuites contre la personne. Le procureur peut prendre le dossier, endosser le dossier, poursuivre la personne. Et effectivement, s'il a établi que la personne doit à l'État, l'agent judiciaire, une fois que la décision est rendue, va s'occuper de la récupération du montant dû à l'État. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous savez que l'agent judiciaire de l'État, il peut aussi demander aux débiteurs de l'État de rembourser le montant qu'ils ont emprunté, sans passer par la justice, s'il veut, et par voir les personnes. Vous avez demandé à l'État de vous passer ça, 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 ça. Donc, aujourd'hui, le délai est arrivé à terme, veuillez rembourser le montant. Tout ce qui appartient à l'État, quand il s'agit de récupérer, de recouvrer, c'est à l'agent judiciaire de le faire. Donc, si je comprends bien, ils collectent, mais ils ne les gèrent pas encore une fois. Une autre précision. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah, non, on ne comprend pas quelle est la différence entre l'agent judiciaire et le procureur. Non, c'est très simple. Nous sommes dans un État. Et il y a plusieurs structures qui agissent au nom de l'État. Mais, tenez-vous bien, chaque structure a des attributions et des compétences. Donc, vous verrez que dans l'ordonnance et les décrets qui ont créé la CRIEF, il y a des attributions qui sont prévues. Donc, quand vous prenez le décret qui a créé l'agence judiciaire de l'État, il a ses attributions. Donc, il n'y a pas de conflit d'attribution. Chacun connaît ses domaines d'intervention. C'est pourquoi on dit que les compétences de l'agence judiciaire sont sous réserve des autres compétences attribuées à d'autres services. À d'autres services. Donc, chacun va rester dans son champ d'action et puis essayer de défendre les intérêts de l'État le maximum possible. Pour rester dans ce même rôle-là, par exemple, il y a une entreprise qui doit de l'argent, par exemple, qui doit s'acquitter. Parce qu'on a vu récemment, l'État a donné un moratoire aux entreprises qui doivent encore, la Direction Générale des Impôts, qui doivent encore s'acquitter de certaines redevances. Est-ce que l'État, l'agence judiciaire de l'État, justement, lorsque la Direction Générale des Impôts, par exemple, n'arrive pas à collecter ses bons, est-ce qu'il peut agir dans ce cadre de figure ? Oui, on appelle ça l'action en DB. Vous savez, par exemple, quand les gens qui gèrent les comptes de l'État, après vérification, il y a différents types d'arrêts. L'arrêt en quittice, c'est-à-dire que la personne a bien géré les données de l'État et n'a pas de souci. Il y a parfois des arrêts en DB, c'est-à-dire que la personne est redevable à l'État dans sa gestion. Donc, la partie qui est due à l'État, il revient à l'agence judiciaire de demander à la personne concernée de rembourser ça à l'État. C'est pourquoi je dis que son rôle est fondamental dans le fonctionnement de l'État. Pourquoi ? Prenez, par exemple, on parle de représentation de l'État devant les juridictions, si vous me permettez. Mais on oublie que les juridictions peuvent être nationales, les juridictions peuvent être internationales. Oui. Et là, quand il y a des affaires contre la Guinée, au plan national ou international, il revient à l'agence judiciaire de représenter l'État dans ces affaires-là. Alors, on sent qu'il peut, par exemple, gérer, représenter l'État, par exemple, sur le plan international. Vous l'avez dit qu'un agent judiciaire de l'État doit être un magistrat. Mais qui dit magistrat, dit inscription, par exemple, à un barreau X ou Y ? Le barreau, ce sont les avocats. Les avocats sont des juridictions. D'accord. Maintenant, au cas où l'État est poursuivi à l'international, comment il doit agir ? Merci beaucoup. Justement, si j'ai soulevé cet aspect-là, ça pourrait essayer encore d'éclairer la lanterne du public. Parce que son rôle ne se limite pas seulement à la représentation de l'État devant les juridictions nationales. Vous savez, aujourd'hui, nous avons en quelque sorte trois catégories de juridictions. En suivant les échelles, nous avons d'abord les juridictions nationales. Ensuite, nous avons les juridictions communautaires. Enfin, nous avons les juridictions internationales ou universelles. Nous avons connu une affaire ici, pour être concret. C'est l'affaire Amadoussa Djodjallou. Cette affaire a opposé la Guinée à la République démocratique du Congo. On avait un de nos compatriotes, du nom de Sire Amadoussa Djodjallou. Communement appelé Djodjallou Kravat. Djodjallou Kravat, qui a résidé là-bas depuis 1964. Et il s'est fait une fortune là-bas. Mais qui, malheureusement, a été exproprié, disons, rapatrié en Guinée, Mani Militari. En naissant ses entreprises, ses biens, tout ce qui lui appartenait en RGC. La Guinée, n'étant pas contente de cette situation, avait pris fait et cause pour son national. Ou devant la Cour internationale de justice. Dans ce cas, il revient à l'agent judiciaire de s'occuper de la représentation de la Guinée devant la Cour internationale de justice. Par contre, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, parce que vous voyez, tout ce qui relève de la sphère internationale, ça relève aussi de la compétence du ministère des Affaires étrangères. Et l'agent judiciaire, il a d'autres compétences qui consistent à passer des contrats de prestation avec des avocats ou des experts. Donc, des avocats nationaux ou internationaux peuvent être recrutés pour défendre en bonne et due forme l'intérêt supérieur de l'État. C'est ça aussi son rôle. Mais malheureusement, quand j'apprends que la Guinée perd beaucoup d'affaires, ce n'est pas l'idéal. Je ne dis pas que la Guinée doit gagner toutes les affaires, non. La Guinée, un procès, il y aura un gagnant et un perdant. Mais perdre de manière répétée, ça donne à réfléchir quand même. Alors, justement, pour aider la Guinée à ne pas, ou les gouvernants, le pays à ne pas perdre assez, c'est quelles sont les qualités que doit avoir un agent judiciaire de l'État ? Bien. L'agent judiciaire, déjà, il doit être juriste, en principe. Même le décret, le rappel, il doit être magistrat. Magistrat, pas forcément juriste. Bon, tout magistrat est juriste et tout juriste n'est pas magistrat. C'est ça. Mais il doit avoir énormément de qualités. Ce que nous allons faire, on va répondre à cette question dans la deuxième partie de cette émission. Il reste publica le temps pour Mbani Sidibe et d'informer les gens à la demi-heure, tout à l'heure, après la pub.